Deuxième section d'aujourd'hui pour le Azure Bootcamp de AZ900 où aujourd'hui nous allons parler de tout ce qui est services Azure, stockage et tout. Précédemment, nous avons eu à parler de tout ce qui est cloud computing, introduction au cloud computing en parlant de tout ce qui est cloud, que ce soit hybride, public ou private et M. Ghislain vous a amené dans tout ce qui est cloud computing en introduisant également tout ce qui est Microsoft Azure. Ça a été une superbe session dernièrement. Je vous espère encore enthousiaste aujourd'hui pour la session d'aujourd'hui pour tout ce qui est service Azure et calcul, stockage et tout. Donc, nous allons voir tout ce qui va être architecture, les composants architecturaux dans Azure et parler à fond. Donc, je vous présente du coup, monsieur Nathan, Nathan Batista qui est MCT, Microsoft Certified Trainer. Il est également, pour moi, Microsoft est un soudain ambassadeur et il est doué dans ce qu'il fait, sinon il ne serait pas certifié MCT. Donc, monsieur Nathan, la parole est à vous. Bonne session à tout le monde. Bonjour à tous. Bonsoir, monsieur Nathan. Ok. Je pense que je ferai déjà présenter. Donc, aujourd'hui, aujourd'hui, on va, on va essayer, bon, c'est pas genre, on va essayer de changer, on va essayer de changer sur quelques, sur, sur quelques services Azure et je sens pour autant plus tarder. On pourra commencer. Et à la fin de cette séance, pour tout le monde, j'ai créé une classe. Je vais vous envoyer des liens dans les chats et la clé. Dès qu'on finit, je vais vous montrer comment se connecter au lab. J'espère qu'on n'aura pas trop, pas trop de pratique, mais vous allez au moins vous exercer vous-même. J'ai créé pour vous une classe, une classe qui va du 13 au 21 février. Donc, je pense que vous aurez peut-être le temps de finir avec. Et je commencerai à contrôler l'évolution de tout un chacun qui va s'inscrire. Et tout celui qui aura fait les 100% qui sera recommandé. Après, j'aurai la possibilité de demander un bon d'examen pour tout un chacun. Celui qui va bien sûr finir avec, celui qui va bien sûr finir avec la pratique. Et après ça, comme vos adresses mail sera enregistrées, je pense que c'est là qu'il sera redirigé vers vous. OK? Voici la petite bonne nouvelle. Et sans pour autant plus tarder, sans pour autant plus tarder, je vais partager mon écran. Et je vais essayer de partager, je vais essayer de partager quelques services sur Azure. Quelques services sur Azure et l'avance. Oui, j'offre et je vois la main. D'accord. Je pense que, il semblerait que vous êtes un peu loin du micro. Le son est un peu low. Et il y a nos participants qui demandent à ce que vous parlez un peu plus fort dans le micro, s'il vous plaît. OK. Je vais voir peut-être quelques réglages. Je ne sais pas. Là, ça va. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Réagissez si c'est bon ou bien si ce n'est pas bon, vous écrivez dans le chat. OK. Ça va. Monsieur Dapam, c'est bon? C'est bon pour tout le monde? OK. Je pense qu'on a reçu deux, trois, mais Monsieur Dapam n'a pas encore répondu. OK. On peut continuer. OK. D'accord. On peut continuer. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Dapam. Merci Nathan. À vous. Je ne sais pas si vous parvenez à voir mon écran. Oui. Claire, 100%. OK. Sans pour autant retarder, je vais démarrer. OK. Je pense notre fois, il y a Guylain qui avait, c'était le 6 janvier, notre première séance. Il avait parlé de l'introduction et tout ce qui avait lié au cloud computing avec Microsoft Agir. Et aujourd'hui, c'est le 13 janvier. C'est pour notre deuxième session. On va essayer de partager et d'échanger sur ce qui est des services Agir, bien qu'il y en a plusieurs. On a quand même pris des essentiels sur lesquels on va essayer d'échanger aujourd'hui. OK. L'autre aujourd'hui, c'est notre deuxième séance du bootcamp AZ-900. Et ça sera présenté, bien que Geoffrey m'a déjà présenté. Moi, je suis Nathan Batista de la RBC. Je suis Alpha MSA. Et j'ai quand même prévu aujourd'hui quelques points sur lesquels on va partager aujourd'hui dans notre bootcamp. Et on est en train d'échanger. Vos questions, vous pouvez garder peut-être après l'exposition sur lesquelles on va échanger. Je pourrais répondre vos questions parce que là, je vais déjà partager mon écran. Ok. Donc, notre parcours d'apprentissage aujourd'hui, on va essayer de voir les composants architecturaux d'Azul. Il faut qu'on sache c'est quoi la différence entre une région et des zones de disponibilité. C'est quoi les abonnements et des groupes de ressources. On va essayer de voir des visites sur les calculs et les mises en réseau, types de calculs, hébergement d'applications, réseaux via ce QRS. Et on va essayer un peu de parler aussi sur le stockage. On verra quelques services de stockage, options de rétondance et la gestion et migration des fichiers. Ok. Ok. Sans pour autant retarder, on va commencer. Voici les principaux composants architecturaux d'Azul. On va commencer premièrement par décrire la région, décrire les zones de disponibilité. Dans notre premier point, on va essayer de décrire c'est quoi une ressource Azure, c'est quoi les groupes de ressources Azure. On va décrire les groupes d'administration, on va décrire la hiérarchie des groupes de ressources, les abonnements et les groupes d'administration. Ici, c'est quoi, en fait, c'est quoi une région Azure? Quand on parle des régions, comment est-ce que je vais dire? Dans une région, on parle d'une région, par exemple, c'est dans une ville où il y a plusieurs centres de données, où il y a plusieurs centres de données et ces centres de données sont connectés entre elles. Et ces centres de données, c'est ce qui fait qu'il y a une région d'Azul. Donc, une région est constituée de plusieurs centres de données. Et Microsoft Azure, aujourd'hui, Azure offre davantage des régions au niveau mondial que les autres fonds de cloud avec plus de 60 régions. Ok? Donc, il y a plus de 60 régions représentant plus de 140 pays. Ok? Je ne sais pas si vous parvenez à voir mon écran. Vous voyez tout ce qui est en bleu, les petits boules bleus là. Là, ce sont les régions de disponibilité. Ne vous inquiétez pas, je vais vous parler c'est quoi les régions de disponibilité. Et les petits boules en blé avec des points blancs, c'est les zones de disponibilité. Et ce qu'il y a au milieu là, ce sont des régions annoncées. Ok? Donc, il faut comprendre qu'une région est composée de plusieurs centres de données qui sont à proximité. Par exemple, je perds dans une vie, si je suis dans une vie, il y a par exemple 10 centres de données. Et ces centres-là sont reliés entre eux. Et c'est ce qu'on appelle des régions de disponibilité. Ok? Donc, les régions de disponibilité. Les régions sont composées d'un ou plusieurs centres de données situés à proximité immédiate. Elles offrent la flexibilité et l'évolutivité afin de réduire la latence pour les clients. Les régions préservent la rédondance de données avec une offre de conformité complète. Et c'est là quand il y a rédondance ou il y a une zone où il y a des problèmes. Et cette réplique s'est faite, je pense que c'est dans des millisecondes. Après, je vais passer ça, je vais regarder pour vous sur Internet. On va voir les deadlines de ce qu'on dit, comment est-ce que ça se passe. Ok? C'est un peu ça sur une région. On va passer. Vous allez voir. Ici, on a des zones. Vous voyez ce que je viens de parler. On a des zones de disponibilité. Vous verrez que plusieurs zones de disponibilité interconnectées, c'est ce qui forme une région azur. Ok? Donc, dans une ville, pour qu'on parle d'une région azur, il faut... ...conner au moins... ...générique... Bonsoir, est-ce que vous recevez M. Nathan ? Ouais, j'ai eu un petit souci avec la connexion Je sais pas si vous me câblez là, vous me recevez maintenant Ok, d'accord Ok, entre temps M. Gisela était en train de passer un message dans le chat Donc, on reprend de... D'accord, ok, allez-y M. Nathan Ouais, ok Geoffrey, ça c'est vrai que tu laisses peut-être ton micro peut-être en midi Peut-être s'il a parlé, tu peux parler comme ça Parce que des fois il parle là, je ne sais pas si c'est en train de continuer Ok J'espère que vous m'avez capté Oui Oui Ouais, c'est ça dont je suis en train de parler qu'une région, une région, une région azur est constituée de plusieurs zones de disponibilité Et quand on parle d'une zone de disponibilité, on voit des centres de données qui sont dans une même ville par exemple Dans une ville, plusieurs centres de données interconnectés, c'est ce qui forme une région azur Ok Et les zones de disponibilité fournissent une protection contre les temps d'arrêt Duit à une différence du centre de données Les centres de données physiquement séparés au sein d'une même région Chaque centre de données, chaque centre de données est équipé d'un système indépendant d'alimentation, climatisation et réseau Et connecté via des réseaux privés à fibre optique Ok J'espère J'espère que pour une région, une zone de disponibilité, c'est clair, je pense que vous pouvez nous poser des questions Après peut-être pour l'exposition, je vais essayer de répondre peut-être aux questions Ok Là, on va essayer un peu de parler des ressources azures C'est quoi une ressource azure En fait, les ressources azures sont des composants Les ressources azures sont des composants Tels qu'est le stockage, les machines virtuelles et les réseaux Qui sont disponibles pour créer des solutions cloud Ok Donc, à titre d'exemple, je crie les machines virtuelles, les comptes de stockage, les réseaux virtuels Une fonction, les bases de données SQL et les app services Ok Je vais essayer d'expliquer Je vais essayer d'expliquer chaque ressource et on va avancer Ok Ici, premièrement, on a Il y a On a le groupe de ressources Ok Et c'est quoi un groupe de ressources ? Un groupe de ressources, ce sont Ce sont des containers qui nous permet Qui nous permet de gérer et agréger des ressources dans une seule unité Ok Par exemple là, vous verrez Vous verrez ici, on a déjà créé quelques groupes de ressources Ici, on a un groupe de ressources Par exemple, web plus base de données, machines virtuelles et stockage Dans un seul groupe Dans un seul groupe Ok Ici, on a un groupe de ressources web et base de données Ici, on a un groupe de ressources de machines virtuelles Ici, on a un groupe de ressources de stockage Donc, le groupe de ressources permet En fait, ça nous permet d'organiser Ça nous permet d'organiser nos tâches et classer Et classer, je ne sais pas moi Classer des ressources selon En fait, selon les besoins Ok Je peux créer un groupe de ressources Je ne sais pas moi Pour les réseaux virtuels Je peux créer un groupe de ressources Je ne sais pas moi Pour des VM Je peux créer un groupe de ressources Et Et Chaque Ok Je peux ouvrir ça, c'est important Chaque ressource Ne peut exister Que dans un seul groupe de ressources Et Les ressources peuvent exister dans plusieurs régions Ok Dans plusieurs régions, c'est qu'on vient de voir Ce qu'on a vu précédemment Et les ressources peuvent être déplacées Vers différents groupes de ressources Et Les applications peuvent utiliser Plusieurs groupes de ressources Ok J'espère qu'au niveau des groupes de ressources C'est clair pour tout Ce n'est pas C'est clair pour tout le monde Je continue Ok Si on va essayer de parler Du groupe d'administration Ok Ok Un groupe d'administration Peut inclure plusieurs abonnements azures Ok Un groupe d'administration peut inclure plusieurs abonnements azures Par exemple, c'est dans l'exemple que vous verrez Vous verrez qu'ici on a un groupe On a un groupe d'administration Et là, on a deux abonnements azures Et vous verrez ça Au niveau du troisième échelle On a un groupe de ressources Ok Et là Et vers le bas On a des ressources Donc vous pouvez voir que Les groupes de ressources Les groupes de ressources ici À ces niveaux ici Où il y a Ok On va commencer par ça Vous verrez que Vous verrez qu'il y a les deux groupes de ressources ici Ici on a les VM Les réseaux virtuels Et les SQL Ils ont leurs propres abonnements azures Et ici Ici aussi il y a encore notre abonnement azure Donc on a notre On a notre On a notre On a notre tenant qui est là Et le groupe d'administration Et Et les abonnements qui sont là Chaque Ok Donc on peut avoir 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 Plusieurs abonnements Avec un groupe d'administration Et c'est là C'est la perte de part Partager selon Le Selon le Selon le besoin Et les nécessités Voir comment les actuelles Ok Et Ce qu'on dit ici Les groupes d'administration peuvent inclure Plusieurs abonnements azures Et les abonnements héritent des conditions Appliquées aux groupes d'administration Ça dépend de la politique de Chaque entreprise et du besoin Et on dit 10 000 groupes d'administration Peuvent être pris en charge Dans un seul répertoire Et Une Arborescence des groupes d'administration Peut prendre en charge Jusqu'à 6 niveaux de profondeur Ok Euh Je passe Je passe au deuxième point Vu les calculs et réseaux On va essayer de décrire L'avantage d'utilisation Euh Notre premier point On va comparer Les types de calculs Notamment les instances Des conteneurs Des conteneurs Des machines virtuelles Des fonctions Deuxièmement On va essayer de décrire Les options de machines virtuelles Notamment Les machines virtuelles Et les groupes de machines virtuelles identiques Et Azure virtuelle desktop Le troisième point On va décrire Les ressources nécessaires Pour les machines virtuelles Et Le point suivant Ce sera Décrir les options D'hébergement d'applications Notamment Azure web app Les conteneurs Et les machines virtuelles Et Après On va décrire Les réseaux virtuels Notamment L'objectif Les réseaux virtuels Azure Les sous-réseaux virtuels Azure Et L'appairage Azure DNS Et la passerelle VPN Et L'express Roots Ok Pour autant Plus tard On va passer Ok Euh Un petit exemple Voici Quelques services De calcul Azure Ok Euh Azure Compute Est un service À la demande Qui fournit Des ressources informatiques Comme Des disquets Des processeurs De la mémoire Des ressources Des ressources Réseaux Et des systèmes D'exploitation Et Dans l'autre cas On va essayer De parler On va essayer De parler Des Quelques services Que j'ai à choisir On va essayer De parler Des machines virtuelles App Service Container Instance AKS Azure Kubernetes Service Et Azure Virtual Desktop Ok Ok On a Des machines virtuelles Azure Ok Ce sont des machines virtuelles Azure qu'on utilise Directement Qu'on utilise directement Dans les clouds Et On les utilise Tout 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 se fait Directement Tout se fait Directement Dans les clouds Nous c'est juste Configuré Peut-être Donner les noms Et les mots De passe Et tout sera généré Dans les clouds Et Les machines virtuelles Azure Elles sont des émulations Logicielles D'ordinateur physique Ok Elles incluent Un processeur Vertuel De la mémoire Du stockage Et des ressources réseaux Elles offrent Un IaaS Fournissant un contrôle Total Et des possibilités De personnalisation Donc C'est une machine C'est une machine virtuelle Qui est dans les clouds Qu'on utilise La seule chose qu'on peut Peut-être la personnaliser A nos besoins Déterminer Peut-être La mémoire Que sera Le processeur Trois Bon Tout cela C'était En En fonction du besoin En fait Ok C'est Un peu ça Donc j'espère que c'est Ceux qui ont parlé Sur les machines virtuelles Azure Ok Ici on a les groupes De machines virtuelles Azure Identiques Et Le groupe de machines virtuelles Identiques VMSS Ok Parlant des groupes Vous verrez là Vous verrez qu'on a déjà mis Trois machines Comment est-ce que ça fonctionne Euh Je vais essayer de m'expliquer Euh Par exemple Euh Par exemple Pour les gens Par exemple Je donne un exemple Pour les gens De finances Par exemple Les gens qui effectuent Par exemple La paie Ok Vous verrez que Vers la fin du mois Vers la fin du mois Vers la fin du mois Quand ils vont chercher peut-être A payer Ou à effectuer des calculs Je sais pas moi Pour les salariés Vous verrez que La machine va commencer A demander peut-être Un ressource Ok Par exemple Par exemple Sur une machine Euh Qui n'est pas peut-être Qui n'est pas Peut-être Que presque utilisée Par exemple Du premier Au 20 Et à partir du 20 Lors du calcul Du salaire Vous verrez Que la machine va être Trop sollicitée Et les gens vont commencer A trop y travailler Sans pour autant s'inquiéter Avec les groupes de machines Virtuelles identiques Euh On nous donne la possibilité De créer des instances Automatiques Ok En créant ces instances là Vous verrez que Une fois que la machine Une fois que la machine Est trop sollicitée La machine commencera A incrémenter Le même des instances Quoi et autre Et une fois Une fois Qu'on a plus besoin De tout ça Ca va encore Ces ressources là Ca va encore Décrémenter Ok On devrait vous lire ici Les groupes identiques Offrent une fonctionnalité D'équilibrage Des charges Pour mettre automatiquement A l'échelle Des ressources Ok Il effectue Un scale Il effectuer Un scale out Lorsque les besoins En ressources Augmente Ok Ca se fait automatiquement Effectuer Un scale in Lorsque les besoins En ressources Diminu Donc vous allez créer Juste la machine Avec plusieurs instances Donc Et tout ça Ca commencera A se faire automatiquement Donc La ram Le processeur La vitesse Tout cela Commencera A se faire D'une manière Automatique Ca s'ajoute Ca diminue En fonction Du besoin C'est ça L'importance du VMSS Le groupe de machines Virtuelles identiques Ok Azure Virtual Desktop Ok Azure Virtual Desktop Ok Azure Virtual Desktop Qu'est ce qui se passe Donc Avec Azure Virtual Desktop Qu'est ce qui se passe Donc Ici On crée Juste des Sessions On crée des Sessions Virtuelles Pour nos utilisateurs Je ne sais pas S'il y a S'il y a C'est d'entre vous Qui ont déjà vu Comment est-ce que ça fonctionne Peut-être sur Windows Server Avec les Air de Web Et Ca fonctionne aussi Ca fonctionne aussi De la même façon Mais Ca fonctionne aussi De la même façon Mais cette fois-ci C'est sur le cloud Donc On a des postes On a des On a des Des postes Des travails virtuels Où un utilisateur Vient Il travaille Comme celui-ci Il ouvre sa session Il travaille Normalement Alors Il n'a pas besoin Il n'a pas En fait il n'a pas besoin D'avoir Ni un ordinateur Ni un ordinateur Musique Ni virtuel Parce que Ces sessions Est gérées Sur un serveur Dans le cloud Donc Vous avez Plusieurs sessions Si Je pourrais peut-être Me faire comprendre Je ne sais pas si vous avez J'ai entendu parler Des clients Des clients légers En fait Je crois C'est dans La même logique Ok On va essayer De parler Sur Quelques services Des containers azur Ok Les containers azur Fournissent Un environnement Virtualisé Léger Ne nécessitant pas De gérer Les systèmes D'exploitation Mais capable De répondre Aux changements A la demande Ok Voici Les quelques Exemples On a azur conteneur Estance Azur conteneur Estance Offre 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 pass Je pense que La fois passée Guylain avait parlé Sur ça Vous savez C'est quoi Un pass Est une offre pass Est une offre pass Qui exécute Un conteneur Ou impose Des conteneurs Dans azur On a azur conteneur apps Un produit pass aussi Un produit pass Comme deux instances De conteneurs Qui peut équilibrer La charge Et la mettre A l'échelle Ok Quand vous entendez On peut aller De mettre A l'échelle Ok C'est La même logique Avec 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 le Avec le VMSS Ok Quand 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 on a besoin Quand on a besoin Des ressources Le band Quand on n'en a pas besoin Donc il fait Les scale in Et les scale out Ok On a azur Kubernetes service Un service d'orchestration Pour les conteneurs Avec L'architecture Distribuée Et des grands volumes Les conteneurs Et Enfin On va parler On va parler Azur Azur function Azur function Azur function C'est Un offre pass Qui prend en charge Les opérations De calcul Serverless 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 Les codes Basés sur Les événements Sur les événements Lorsqu'il est appelé Sans avoir Besoin D'infrastructure Server Pendant La période Ok On va parler On va parler Azure App Service Azure App Service Azure App Service Est une plateforme Complètement Managée Qui permet De créer De déployer Et d'adapter rapidement Les applications Web Et des API Et Azure App Service Il fonctionne avec Avec Les nets Avec le point net Les cores Les java Les python Et le php Ok Donc Azure App Service C'est Un offre pass Doté Des niveaux Des performances Des sécurités Et des conformités Les classes Entreprises Ok ici on va essayer de parler on va essayer de parler de quelques services de mise en réseau le réseau objectuel azur vnet permet aux ressources azur de communiquer des façons sécurisées entre elles sur internet et sur les réseaux locaux ok on a les points de détermination public accessible depuis n'importe où sur internet on a des points de détermination privé accessible seulement depuis votre bureau on a des sous réseaux on a des sous réseaux virtuels segments segments votre réseau en fonction de vos besoins on a le pairing des réseaux connectez vos réseaux privés directement ensemble ok on va essayer de changer sur quelque chose ok ça voici quelques services qu'on a peut-être garder à voir sur les réseaux là on a un service réseau la passerelle vpn ok et notre vpn azur c'est ça change pas ça change pas c'est presque pareil au vpn ordinaire vous verrez là on est dans un réseau local et là on cherche à se connecter on cherche à se connecter via le cloud il y a une passerelle il y a des suffrements qui s'est fait il y a des suffrements qui s'est fait comme normal on passe on passe de notre site local vers le cloud une passerelle vpn est utilisée pour envoyer un trafic un trafic supré entre un réseau virtuel azur un emplacement local sur internet public ok comme toujours et on a la passerelle vpn on va voir une autre parce que sur azur je pense qu'il y en a deux l'autre c'est le service réseau azur express route ok express route étant les réseaux locaux d'azur via une connexion privée facilité par un fournisseur par un fournisseur de connectivité ce qui est différent d'azur ce qui est différent ce qui est différent de la passerelle vpn vous verrez que la passerelle vpn on se connaît de notre site local directement via azur dns ok mais à ce niveau ici vous verrez qu'il faut d'abord que notre fai fai puisse réserver pour nous une connectivité une connectivité privée et on l'étend dans les clouds et c'est dans c'est à ça qu'on parle maintenant des on parle de on parle d'express route ok là on a azur dns ok je sais de lire azur dns facilité et performance grâce à un réseau global des serveurs de non-dns à l'aide de la mise en réseau incast la sécurité azur dns est basée sur azur azur ressource manager ARM ce qui permet le contrôle d'accès en fonction du rôle ainsi que la surveillance et la journalisation facilité 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 l'utilisation pour la gestion de vos ressources azur externe avec le sel service avec le sel service dns les réseaux virtuels personnalisables vous permet d'utiliser les noms de domaines privés entièrement personnalisés dans vos réseaux les enregistrements d'alias les enregistrements d'alias vous voyez les dns en fait les dns est très important parce qu'avec les dns un nom de domaine personnalisé ça permet de donner l'identité d'une entreprise ça permet de donner l'identité d'une entreprise et en créant quand vous avez votre dns personnalisé vous verrez que tout ce que vous allez commencer à créer ça commencera à prendre les alias de votre dns que ce soit vos utilisateurs vos ressources quoi et autres donc on saura qu'à partir de tel nom on sait déjà identifier telle ou telle autre entreprise on sait voir les utilisateurs quoi et autres ok en gros je pourrais dire ça c'est un message pas s'il y aura des questions je vais essayer de répondre ok on va essayer de parler sur le stockage on va essayer de parler sur le stockage d'écrire les avantages de l'utilisation ok voici les quelques points qu'on aura sur le stockage on va comparer les services de stockage azur d'écrire les niveaux de stockage on va décrire les niveaux de stockage d'écrire les options de rédondance les options des comptes de stockage et les types de stockage on va identifier les options de déplacement des fichiers notamment azcopy explorateur de stockage azur et azur filesy et on va décrire les options de migration et notamment azur ok on pas pour autant plus tarder on va passer ok c'est quoi un compte de stockage vous voyez c'est comme ça qu'un compte de stockage c'est comme ça qu'un compte de stockage se présente ok donc un compte de stockage un compte de stockage doit avoir un nom global unique ils fournissent un accès via internet dans le monde entier et déterminent les services de stockage et les options de rédondance ok donc là est les caractéristiques d'un compte de stockage azur ok il doit avoir un nom global unique fournissent un accès via internet dans le monde entier déterminent les services de stockage et les options de rédondance ok voici les options voici voici les rédondances de stockage qu'on a sur azur ok on a la configuration de rédondance déploiement et disponibilité premièrement on a les LRS le stockage localement rédondant ok on dit centre des données unique dans la région primaire ok on a les ZRS stockage rédondant interzone ok trois zones de disponibilité dans la région primaire ok on a les GRS stockage géo redondant centre des données unique dans la région primaire et secondaire on a les stockage géo redondant interzone GZRS trois zones de disponibilité dans la région primaire et un seul centre des données dans la région secondaire ok on va voir quelques services de stockage on a les stockage blob azur optimisé pour stocker de grandes quantités de données non structurées comme les données texte ou linéres on a les stockage sur bisquets azur fournit des bisquets auxquels les machines virtuelles, les applications et d'autres services peuvent accéder et qu'ils peuvent utiliser on a les stockage des fichiers d'attente azur service de stockage service de stockage qui permet de stocker de grandes quantités de messages chacun jusqu'à 64 kHz on a les stockage des fichiers azur ok met en place un partage de fichiers réseaux à haute disponibilité accessible via les protocoles SMB serve à message bloc eh presque pareil à notre presque pareil à au partage traditionnel qu'on utilise dans nos lignes et on a le stockage table et azur fournit une option clé attribue pour le stockage des données non relationnelles structurées avec une conception sans schéma ok et après tout ce qu'on vient de parler comme des stockages on a le niveau d'accès à ces stockages là on a le niveau on a le niveau d'accès au stockage azur il y a les chauds, les froids il y a les chauds, les froids et archives ok les chauds les chauds optimisent pour les chauds est optimisé pour pour le stockage des données souvent sollicité ok vous comprenez que les chauds les chauds est utilisé pour les données peut-être qu'il est qu'il est régulièrement utilisée et sollicité et les données qu'on qu'on utilise à tout moment ok les froids optimisées pour le stockage des données rarement sollicité et stocké pendant au moins 30 jours ok on rentrait peut-être dans les mêmes cas dont je vous ai parlé par exemple pour la paie là on peut utiliser peut-être un stockage on peut utiliser un stockage un stockage froid parce que les données n'est pas pas couramment utilisées ok donc on peut avoir un stockage froid de 30 jours et on peut avoir un stockage froid qui peut aller même au-delà des non-entreprise être au moins ok qui peut être au moins stocké pendant au moins 30 jours et les archives ce sont des données il y a aussi archives optimiser le stockage des données rarement sollicité et stocké pendant au moins 180 jours donc si on stocke une donnée pendant plus ou moins 180 jours et on n'utilise pas là on va utiliser un stockage archives sous condition de latence flexible ok on a Azure Migrate Azure Migrate c'est une plateforme de migration une plateforme de migration unifiée d'outils intègres et autonomes et évaluation de la migration on a des services à migrer on très souvent recours à Azure Migrate ok ce que je vais essayer on va essayer on va essayer de parler sur les options de gestion des fichiers ok on a azcopy azcopy est l'utilitaire des lignes de commandes copier les objets blog ou des fichiers vers des puits votre compte de stockage synchronisation unidirectionnelle on a l'explorateur de stockage Azure interface utilisateur graphique similaire à l'explorateur Windows compatible avec Windows macOS et Linux utilise Azure copy pour traiter les opérations sur les fichiers et on a Azure Filesync ok Azure Filesync synchronise les fichiers Azure et locaux de manière bidirectionnelle ok donc avec Azure Filesync qu'est-ce qui se passe je peux je crée un de mon un de mes partages sur Azure je les duplique via mon serveur local et à chaque fois que je mets un fichier sur Azure ou sur mon serveur local vous verrez que le fichier commencera à synchroniser ça commencera à synchroniser sur le même partage vous verrez que donc ça sera un partage que j'ai créé sur Azure et j'utilise localement c'est un peu ce qui se passe avec Azure Filesync et l'explorateur de stockage Azure c'est moi comme vous entendez l'explorateur il est presque égal à l'explorateur Windows mais là ça sera même sur Azure ok Azure Filesync synchronise les fichiers Azure et le cours de manière directionnelle la hiérarchisation cloud conserve localement le fichier fréquemment consulté tout en libérant de l'espace réapprovisionnement rapide du serveur local en échec en échec installation et ré-synchronisation ok merci merci pour notre séance je pense que j'ai été un peu rapide là on peut passer à notre séance de questions et après je vais vous envoyer les liens et la clé vu qu'on apparaît à faire trop de pratiques je pense que tout ce que je vais vous envoyer vous aurez à faire la pratique j'ai déjà mis pour vous presque un mois ok je vois je vois il y a Karen 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 tu peux parler je vois il y a une main qui est levée je vois c'est Karen je sais pas tu as la parole tu peux parler oh Karen n'a pas parlé je sais pas il y a une autre personne qui cherche à poser la question ok Mike tu peux parler si tu es prêt ok tu peux parler si tu es prêt ouais bonsoir à vous encore merci pour le mythe c'était vraiment intéressant donc on a pas vraiment beaucoup de choses bon moi la question que je voulais poser c'est par rapport aux options de stockage vous avez parlé de chaud froid et et puis archivés bon j'avais dit que pour les archivés bon ce sont pour les données qui sont moins utilisées moins demandées qui sont moins stockées pendant au moins 180 jours et à faible l'attention flexible c'est l'expression à moi j'ai pas compris quoi ok je donne ok les données archivées ok euh tu m'écoutes tu m'écoutes oui oui j'écoute Mike oui j'écoute ok quand je parle de données archivées ok euh à moindre à à au moins 180 jours sous des conditions de latence flexible ok euh par exemple c'est un fichier par exemple qui est peut-être sollicité par exemple par moi imagine on stocke par exemple un fichier par exemple des des 100 ok par exemple on a déjà stocké un fichier d'un Tera on va l'archiver tu vois et en l'archivant là quand on cherche par exemple qu'on cherche à l'utiliser quand on cherche à l'utiliser on au fait il n'y aura pas genre une latence souvent de permettre par exemple de l'ouvrir par exemple dans quelques millisecondes ou quoi donc c'est un fichier par exemple on sait qu'on a stocké par exemple je sais pas moi je sais pas moi c'est des machines virtuelles qu'on pourra peut-être utiliser imagine toi s'il faut restaurer par exemple une machine virtuelle c'est pas quelque chose qu'on pourra faire par exemple même si on a une connexion qui est plus que rapide c'est pas quelque chose qu'on pourra peut-être restaurer dans moins de 10 minutes quoi et autres tu vois c'est pourquoi on dit la latence ok les conditions de latence et il y a c'est pourquoi on dit les conditions de latence est flexible en fait ça peut varier or contrairement par rapport au stockage à chaud ok la latence doit être très moins une vraie peut-être chercher à ouvrir peut-être c'est un fichier ou une histoire quelque chose comme ça je sais pas je sais pas ce sens là ok oui oui je vois un peu maintenant je vois un peu ok une autre question ok j'ai bien bonsoir ma question est au niveau de azur virtual desktop là ok vous avez dit que même si on a pas de machine on peut l'utiliser moi je voulais savoir si c'est comme github qu'on peut se connecter à n'importe quel ordinateur pour toujours travailler quoi est-ce que c'est pratiquement la même chose ah ok ok attends je vais essayer d'expliquer ok azur azur virtual desktop nous offre la possibilité d'avoir des sessions virtuelles ok en parlant en parlant en parlant même si on a pas de machine pour moi qu'est-ce que je cherche à dire par là ça me demande pas ça me demande pas une infrastructure ok je sais pas je sais pas je sais pas si t'as-tu entendu parler de clients légers ? non ? non j'ai pas entendu ok attends je vais essayer de t'expliquer en fait quand on parle d'un client léger les clients légers c'est nous les clients légers comment est-ce que ça fonctionne ? donc moi je suis j'ai créé tout toutes les sessions des utilisateurs ok des bureaux virtuels tout est créé au niveau du serveur ok par exemple ça c'est fait même avec Windows Server mais là on fait ça localement avec les RDS peut-être que tu vas essayer de voir sur le mot de RDS si tu comprends les fonctionnements de ça tu verras que c'est la même logique sur les clouds donc un utilisateur se connecte quand un utilisateur se connecte même si tu utilisais ton PC tout ce que tu vas utiliser sera stocké au niveau du serveur ta session quoi ta session les applications tout ce qui sera alloué à toi tes applications quoi et autres tout sera stocké au niveau du serveur ok tout sera tout tout ce que tu vas commencer à utiliser sera stocké au niveau du serveur et les clients légers comment fonctionnent les clients légers on a déjà visualisé des sessions sur un serveur et là on a juste le compte des écrans et nos petits points de récepteurs on a pas besoin de desktop on aura peut-être besoin d'un petit point de réception on peut mettre notre clavier et la solution et se connecter ou émettre la connexion internet et automatiquement vous n'aurez pas besoin par exemple d'un deck en fait d'une unité centrale pour vous connecter donc votre session est sur le serveur vous allez vous connecter vous travaillez et la session est stockée sur le niveau du serveur ok merci beaucoup il y a une question ? bonsoir à tous bonsoir à tous bonsoir à tous la question que moi j'avais c'est au niveau des groupes de machines identiques et machines virtuales azures ok je voulais comprendre ce que c'est le scale out et le scale in ok au niveau des groupes de machines virtuales identiques oui ok on fait un scale out on fait un scale out ok d'accord donc cette possibilité on me dit par exemple au du long tu es par exemple je sais pas moi tu travailles à la comptabilité dans une dans une entreprise par exemple de 5000 agents tu vois oui le flux du travail que tu auras lors de la paix ok et quand tu ne travailles pas sur la paix tu n'auras pas tu n'auras pas besoin de même ressource ok oui et Azure nous donne la possibilité de créer des machines avec des instances ok quand tu travailles là on sent que non là là aujourd'hui Audino est en train de travailler c'est pas moi sur plusieurs applications quoi erreur pour la paix donc cela commencera à se faire cela commencera à se faire d'une manière automatique ok quand tu lances oui la rame tu verras la rame le processeur quoi et autre ça va commencer à ajouter des instances d'histoire et une fois que tu es en train de réduire ce travail là et autre ça fait un scale in encore c'est un peu comme ça que ça fonctionne ah ok donc on a un scale out lorsque les besoins en ressources augmentent et un scale in lorsqu'on donne une autre charge d'accord donc si je comprends bien aussi ça veut dire entre comment dit-on la machine virtual azur et le groupe de machines virtual identiques sont liés ils ont une liaison maintenant il y a une différence la machine virtual azur quand tu la crées c'est une machine quand tu crées une machine virtual azur oui là tu crées une machine normale ok oui si tu crées une machine virtual azur là tu crées une machine normale c'est que tu vas mettre comme mémoire stockage quoi et autre et là ça sera statique ok oui oui ok il y a une différence entre il y a en fait tous ce sont des machines virtual azur ok mais quand tu crées une machine virtual sans instance là il n'y aura pas le scaling et le scale out d'accord d'accord ok mais quand tu crées une machine virtual avec les 20 MSS là avec les groupes identiques de machines virtual là tu ajoutes là tu ajoutes des instances supplémentaires ok oui ouais d'accord d'accord merci ok il y a une autre question ? ok 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 je peux poser votre question ? bonsoir 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 c'est au niveau de la résondance du stockage ok ok pour le stockage localement redondant et il y a une partie disponibilité il y a eu 11 ans de l'uffel draupin je voudrais vous demander La disponibilité qui est à 11 mètres, ça me dit que le stockage sera redondant jusqu'à 11 mètres et puis ça s'arrête, c'est la question que j'aimerais poser. Ah, je ne t'ai pas bien capté. La disponibilité qui est à 11 mètres, oui 11 mètres, j'aimerais qu'on prend cette partie. Si le stockage serait redondant jusqu'à 11 mètres, ça s'arrêterait ou pas ? Non, en fait, ce n'est pas ça. Ah, ok, je comprends. Ok, je vois la question. Ici, au niveau de la disponibilité, là, je vois. Au niveau de la disponibilité, le 9, 11, 9 là-bas, en fait, ce sont les centres, je pense que ce sont les zones, je pense que ce sont les zones de disponibilité comme c'est regroupé dans, comme c'est regroupé dans le région. Ok ? Euh... Ouais, effectivement, je verrais bouger ça. Ouais, euh, je... Je pense que là, ce sont des zones, là, ce sont, ce sont, ce sont des zones de disponibilité où, euh, ou les centres de données uniques dans une région où, je pense que ce sont, je pense que ce sont des zones de disponibilité. Euh, je pense que ce sont des zones de disponibilité, euh, ce qu'on a, il y a parlé, ce qu'on a, il y a parlé vers le début, je ne sais pas sur le thérapie, euh, si tu étais déjà connecté. D'accord, d'accord, c'est bon, merci. Ok. Ok. Ok, il y a une autre question ? Oui, Mike. Oui, bon, ma question aussi, c'est par rapport au, euh, bon, pas rapport à ce que Pelletia dit, bon, au redonnance du stockage. Bon, pour les, les, les LRS, là, bon, le stockage localement redondant, bon, on avait dit que c'est, là-bas, il y a, il y a un centre de données unique dans la région primaire. Donc, bon, moi, je me demandais, maintenant, si, bon, parce que je vois que, pour les autres, il y a, il y a une région secondaire, si tous les centres de données du LRS est attaqué, maintenant, et les données qui sont stockées, là, comment on fait pour les récupérer, si on ne peut pas répliquer ça dans une zone secondaire ? Parce que, euh, effectivement, euh, effectivement, euh, ok, tu vois, tu vois, tu parles, c'est des LRS, non, on dit, on dit que c'est un centre de données unique dans une région primaire, donc dans une seule région, c'est ça, non, ok, Mike, je ne sais pas si tu me capes. Mike, Mike, il y a un centre de données unique dans une région primaire, ok, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi, une région, dans une région, il y a plusieurs zones de disponibilité. Ok ? Dans une région, on peut avoir, dans une région, on peut avoir, on peut avoir même 100 zones de disponibilité. Je doute fort que, que tous ces centres de disponibilité, là, peuvent avoir, peuvent avoir, peuvent avoir peut-être un problème au même moment, ok ? Quand tu prends, quand tu prends, quand tu prends une région azur, une région azur est constituée de plusieurs zones de disponibilité. Je ne sais pas si tu essaies de me faire comprendre. Donc, quand tu parles d'une région, donc, il faut voir, faire la vision à une ville, et dans cette ville-là, il y a plusieurs centres de données interconnectés entre elles, ok ? Donc, ça veut dire que, bon, il y a la région, c'est constitué de plusieurs zones de disponibilité. Donc, dans la zone de disponibilité, il y a plusieurs centres de données, donc si on attaque un, il y aura peut-être un autre sur lequel on pourra migrer les données. Oui, par exemple, par exemple, effectivement, par exemple, si tu prends, je crois, ou, je crois, si c'est Paris, si j'ai mes paris, si je ne me trompe pas, si tu prenais juste Paris, il y a plus ou moins, je crois, si je ne me trompe pas, c'est plus de 50, c'est plus de 50 zones de disponibilité. Or, chaque zone de, donc, ça, c'est juste pour la ville de Paris, c'est pour la ville de Paris, et la ville de Paris fait une région, et cette région-là, pour qu'on appelle, pour qu'on puisse parler des régions azures, donc, on voit, c'est une ville avec plusieurs centres de données interconnectés pour la haute disponibilité. Ok, d'accord, d'accord, merci beaucoup. Ok. Ok. Ahmed. Bonsoir, merci pour la présentation. J'ai une question par rapport, imaginez qu'on est dans une situation d'attaque, et la région dans laquelle on a installé notre infrastructure est à la même occasion, dans toute notre infrastructure a été attaquée. Dans ce cas, sur quel côté est la responsabilité ? Qui va endosser la responsabilité dans ce cas-là ? Est-ce que c'est azure, ou bien, est-ce que c'est l'entreprise qui possède l'infraste ? Non, c'est si je ne t'ai pas bien capté, Ahmed, ton micro est en train de faire des bruits, je ne sais pas si tu peux me poser ta question. Je disais que si on a l'option de choisir une région, on installe notre infrastructure dedans. Dans le cas où on aura une attaque, qui est-ce qui endosse la responsabilité de corriger l'attaque ? Est-ce que ce sera notre équipe ou l'équipe de Azure ? Bon, ça dépend. Dans les cas d'une attaque, on peut peut-être attaquer votre entreprise. Si vous sentez que votre entreprise est attaquée, là, vous pouvez reporter, parce que quand vous avez la licence avec Azure, il y a Microsoft qui fait le support, ça dépend. Si l'attaque venait par... Parce que c'est un service cloud, la majeure partie des services est gérée par Microsoft. Si c'est une attaque directement via le cloud, je pense qu'on peut faire recours... On peut faire recours au support Microsoft, parce que quand vous avez un contrat de licence, dans le contrat de licence, il y a tout ça. Et ça dépend de quelle attaque, en fait. D'accord, merci. Ok, super question. J'aimerais apporter quelques apports concernant cela. Nous rappelons que c'est un service cloud et Microsoft, comme AWS ou bien GCP, ce sont des fournisseurs de service cloud. Quand vous prenez une prestation service cloud chez un géant ou bien un fournisseur comme ça, tout ce qui va être sécurité, tout ce qui va être scalability, disponibilité, vous prenez toutes ces options-là dans le contrat et tout ceci est géré par le fournisseur qui est en train de vous servir. Donc, dans le cas d'attaque, par exemple, vous aurez déjà une équipe support qui est en train de surveiller vos carreaux, qui n'ont pas contrôlé ce que vous êtes en train de faire, mais qui est en train de monitorer si est-ce qu'il y a un problème ou bien un ticket qui a été ouvert, en fait. Donc, quand vous, vous êtes sur votre grand moniteur en train de checker avec l'administrateur, il y a ceci, il y a ceci. Un ticket et le service, le fournisseur et le fournisseur de ce service-là, avec son équipe de support qui est avec vous, prend le ticket. C'est-à-dire que les tickets passent et chaque client, vous, par exemple, votre ticket va passer au niveau du support et le support va gérer ça sans problème. Parce que si vous avez pris un service qui inclut le patch des breaches ou bien le patch de tout ce qui va être attaque et contre-attaque, en fait, le contre-attaque et tout cela, vous serez servi en fonction de tout cela. Donc, c'est un peu ça. Mais dans le cas où vous n'avez pas pris ces options-là dans votre engagement quand vous prenez le service, ce qui veut dire que vous avez déjà une équipe sur votre, ou bien dans votre entreprise qui va gérer tout ce qui va être contre-attaque et puis patch de breaches et tout, ce qui va se faire. Donc, c'est un peu ça. Et superbe question, Ahmed, c'est super de demander cela. Parce que dans les services Azure et tout cela, c'est hyper intéressant. Allo? Ok, merci. Merci pour l'apport. Allo? Allo? Vous me recevez, s'il vous plaît? Oui, 100%. Ok. Je voudrais faire un autre rapport également. Donc, là, si nous prenons le cas d'un déploiement IAS, infrastructure à ce service, on sait que tu vas aller déployer ton infrastructure et tout. Là. Dans le cas où vous subissez une attaque, il veut savoir qu'il est bien vrai que vous devez faire en sorte que, bon, on sait déjà que la sécurité physique, la sécurité physique est gérée par Microsoft. Ok? Maintenant, la sécurité de ton infrastructure virtuelle que tu as déployée te revient. Donc, tu dois veiller à ce que, on ne puisse pas, comment dire, pirater peut-être tes mots de passe. Tu dois veiller à ce que, comment dire, un DDoS, voilà, un DDoS ne puisse pas mettre, mettre hors service, peut-être, tes applications, ou bien, peut-être, comment l'appelle-t-on, un serveur que tu as déployé. Et cela se passe, cela va se faire à travers la mise en place des services, comme Nathan l'a présenté. On peut mettre, par exemple, Azure Firewall et mettre en place des règles de sécurité, que ce soit des règles applicatives, comme des règles qui vont aller, comment dire, à pouvoir bloquer et intercepter, intercepter et bloquer les trafics qui ne seront pas autorisés. Donc, il faut savoir, en résumé, que la sécurité, la sécurité au niveau de l'infrastructure physique est gérée par Microsoft. Et maintenant, la sécurité au niveau de vous, votre environnement virtuel que vous avez déployé, vous revient. Donc, vous devez mettre en place soit Azure Firewall, Azure Sentinel, Microsoft Intune, donc des services comme ça pour pouvoir, dans un premier temps, filtrer les accès. Voilà. Il y a plein de moyens que vous pouvez mettre en place en œuvre afin de pouvoir gérer la sécurité de votre infrastructure. Ça peut passer par la mise en place des contrôles d'accès AirBAC, ABAC, PBAC, etc. Également, ça peut passer par le déploiement d'Azure Firewall pour pouvoir protéger les ressources, ou bien mettre en place Azure Sentinel, pouvoir gérer tout ce qui est, comment dire, faire en quelque sorte un CIM, quoi. Donc, c'est à travers ces différents moyens-là que vous arriverez à pouvoir gérer la sécurité et éviter d'être, de pouvoir vous faire attaquer, attaquer aux bains piratés. Merci. Merci beaucoup, je l'invite. Ok. Les amis, ne soyez pas timides, posez les questions. Vous avez vu comment chaque personne a posé des questions et ça a été bénéfique pour tout le monde. Ta question peut être bénéfique pour une autre personne, naturellement, peut-être qu'il n'a pas pensé à ça, poser les questions. Bien, quand on posait des questions, on essaie d'échanger dessus. Ok, sans pour autant plus tarder, Guylain, Guylain est là? Ah, ok. Guylain? Oui, je suis là, je suis là. Ah, ok. On fait comment pour les labs? Aujourd'hui, je vois un peu, il y avait un petit volume là. On n'a même pas su faire quelques labs avec eux. Donc, ce que je fais, ce que je fais, c'est quoi? Pour ceux qui sont là, je vous explique comment juste vous allez vous connecter au lab et ce que vous allez faire. Et peut-être en pratiquant, en pratiquant, peut-être, vous pouvez encore peut-être comprendre un peu beaucoup plus sur les services, comment est-ce que ça fonctionne? Parce qu'en expliquant aussi comme ça, des fois, la juste la théorie, c'est qu'on ne passe pas en bête, un tout petit peu. Ok, premièrement, je vous envoie, je vous envoie les liens dans les chats. Ok, j'ai envoyé les liens et je vous envoie aussi la clé, la clé qui va vous permettre, la clé, cette clé va vous permettre de créer vos sessions. Ok, donc, qu'est-ce qui va se passer? Patientez, ok. Pour que vous n'ayez pas peut-être confusion, je partage mon écran. Je vais essayer de me connecter avec un utilisateur comme ça, ce que vous ferez aussi prochainement. Et j'ai créé pour vous une classe, vous pouvez faire la pratique jusqu'au 22 février. Ok, super. Je pense qu'on va clore la session de, la session 2, nous venons de terminer la session 2. Et là, actuellement, nous allons tout simplement voir et suivre comment est-ce que nous pouvons nous connecter au lab pour pouvoir faire des pratiques. En plus de ce lab-là, il y a votre portail Azure que vous aurez également. Et du coup, on se trouve pour la prochaine section et la session 2 sera disponible sur le YouTube. Et également, comment est-ce qu'on va se connecter au lab, également sera disponible sur YouTube. Donc, merci. Je ne sais pas si vous pouvez venir voir mon écran.